Alors que François Legault a brandi le spectre de référendums sur l'immigration... Dans la mesure où Justin Trudeau ne nous donnera pas les pleins pouvoirs en immigration au mois de juin, est-ce que le premier ministre s'engage à tenir son référendum pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration parce qu'on va le gagner? Selon le dernier léger, 65 % des Québécois sont favorables au rapatriement des pouvoirs en immigration d'Ottawa. 43 % estiment cependant que le Québec ne devrait pas organiser un référendum sectoriel pour obtenir plus de pouvoirs en de l'immigration. Moi, je pourrais lui dire, si jamais il perd un troisième référendum sur la souveraineté, il va-t-il devenir caquiste? À 67 %, les Québécois pensent qu'on devrait geler l'immigration temporaire à son niveau actuel. Je suis pour ça complètement. On en a besoin. Actuellement, là, notre défi, c'est de réduire le 560 000 immigrants temporaires. Puis il y a trois façons d'y arriver. Attendre le grand soir, comme le PQ, rien faire comme le Parti libéral ou négocier avec le gouvernement fédéral. L'obligation de résultats, elle est forte sur le fédéral. Il faut qu'il y ait des avancées pour le Québec parce que la situation n'est pas tenable. Mais qu'en est-il de la menace d'un référendum? On ne compte pas organiser de référendum pour l'instant. Est-ce que vous pensez que le français serait plus protégé dans un Québec indépendant? Peut-être. Selon les sondeurs, 47 % croient que oui. Les chefs caquistes et péquistes ont déjà évoqué la fin du fait français. Cette partie de l'immigration choisie par Ottawa qui accepte la moitié des immigrants qui parlent pas français, bien là, ça peut devenir une question de temps avant qu'on devienne une Louisiane. Ce régime ne changera pas. C'est un régime qui ne sait qu'écraser ceux qui refusent de s'assimiler. 55 % des répondants au sondage estiment que si le Québec reste dans le Canada, le français ne finira pas par disparaître. Toutes les projections nous disent que le déclin de notre langue va s'accélérer dans les prochaines années. Nous, on n'attend pas le grand soir, on agit. Je pense que 100 % des Québécois veuillent qu'on aille de l'avant avec des mesures de protection du français. Puis c'est ce qu'on fait. J'ai très, très hâte de vous déposer le plan. 49 % des Québécois ne croient pas que le Canada déploie une stratégie concertée pour nourrir au Québec. Il faudrait toujours faire preuve de vigilance, mais il n'y a rien dans le système dans lequel on évolue, le système fédéraliste dans lequel on évolue, donc qui représente un danger sur le plan constitutionnel pour le français. Alain Laforêt TV à Nouvelles, Québec.